Bonjour de Groguistan et bienvenue pour les suivants sur ce Kingdom Come Deliverance. Je viens d'arriver à Meio Red... Meio... C'est ça Meio Red ? Pardon. Et à peine arrivé... Nuage de fumée, sauvegarde automatique qui se déclenche. A mon avis on va avoir une surprise. Ah bah non. Puis en plus... Y'avait une vache morte en plus sur la route, je me suis dit... Oh cette fumée noire n'est pas naturelle, excusez-moi mais... Y'a un truc... Cheval mort, un tas de cendres... Genre si tout ça s'arrête là ? Ok d'accord. Ok, on est là pour... Interroger un prisonnier. Et encore un incendie ici... Bon apparemment c'est euh... C'est une coutume locale en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Il va falloir un peu la carte. C'est pas du tout qui on doit aller voir. Y'a peut-être un bailli ou une connerie comme ça non ? Oui, il y a un creux blanc sur la porte. Ooooooh ! C'est pas genre pour indiquer la peste ou je sais pas quoi quoi ? Ah bah j'ai découvert un nid, me voilà heureux. Oui. Je veux parler à la villageoise, merci. C'est une abomination. Nous nous sommes fait attaquer par des brigands. Et ensuite c'est la peste qui s'est répandue. Bon sang de bonsoir. C'est tout à fait ça. Le Tout-Puissant nous a fait parvenir son châtiment. Ces bandits, qui étaient-ils ? De la vermine. Je n'en sais rien. C'était peut-être ses maudicouments. Mais il parlait tchèque. Allez interroger le prisonnier chez Melikar. Où puis-je trouver Melikar ? Vous trouverez sa maison de l'autre côté de la route, en sortant des écuries. Melikar habite dans la maison de gauche. Et cette épidémie, dites-moi ce que vous en savez. Je voudrais éviter de provoquer le destin en parlant de ça. J'en ai des frissons, rien qu'à y penser. Et puis il n'y a pas grand chose à dire. Elle louche un peu, non ? Elle est apparue après l'attaque. Elle a une coquetterie dans l'oeil. Et puis le bétail. Et maintenant les villageois. Comme la femme de Melikar. La pauvre. Je cherche Mathias. Il me semble qu'il travaille au Hara. Mathias. Mathias. Attendez, je sais. Il est arrivé il y a peu, c'est exact ? Oui, c'est juste. Ses raclures l'ont blessé. Il est allongé au Hara. Son bras est dans un cuteux état. Mais au moins, lui, il est toujours vivant. Merci. Ok, c'est cool. Ce sera tout. Merci. Mais... Donc, l'écurie c'est là-bas, c'est ça ? Ouais, on a l'air de se rapprocher de Mathias là. Je te vois bien dans ce bâtiment. Mathias. Ah bah oui, ouh là. Ah bah oui, ouh là. Ça me réchauffe. Ça me réchauffe le cœur de te voir. Qu'est-ce qui t'amène ? Le plaisir est partagé, Mathias. Le seigneur Radzig m'envoie mener l'enquête sur l'assaut. Le seigneur Radzig ? Je vois que t'es monté en grade, l'ami. T'es son émissaire ? Il m'a enrôlé dans sa garnison. Al, fils de forgeron, au service de sa seigneurie. Qui aurait pu le prédire ? L'étoile n'a pas autant brillé. Peut-être le soigner, non ? J'ai soin, premier soin, je suis niveau 2. Au moins, tu n'as pas fini mendiant à rater comme la moitié des villageois de Scalice. Je m'en contenterais si j'avais pas le bras cassé et si je ne côtoyais pas cette satanée épidémie d'aussi près. Bon sang, Al, j'ai le sentiment que j'attire les catastrophes. Ça finira par aller mieux. Ça, ça pourrait pas être pire. Si j'étais toi, je filerais d'ici au plus vite. Il y a une maladie contagieuse qui se répand. Une maladie ? Les gens croient que c'est la peste. Tout a commencé le lendemain de l'attaque. Ce sont d'abord les chevaux qui sont tombés malades, puis d'autres animaux. Et maintenant, c'est à notre tour. Oh, diantre ! Et toi, tu vas bien ? Eh bien, au moins je n'ai pas attrapé la maladie. Mais tu es blessé. C'est arrivé pendant l'assaut. L'un de ces satanés bandits m'est tombé dessus avec son cheval et tout le reste. Mon bras est mal en point, mais je suis toujours là. Parle-moi de l'assaut. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Il paraît que vous détenez un prisonnier. J'aimerais l'interroger. Ouais, le vieux Mellicar lui a mis un coup de fléau d'arme sur la tête et ils l'ont enfermé dans la grange. Mais prends garde. C'est-à-dire ? Ce connard a tué le jeune Straut et Mellicar est en train d'aiguiser sa faucille. Il n'a pas encore décidé de son sort. Son sort est tout décidé. Il va devoir le livrer à l'envoyé du seigneur Hatzig. Le livrer à moi. Ça m'étonnerait que Mellicar le laisse partir comme ça. Mais les villageois sont assoiffés de sang. Beaucoup ont péri. T'inquiète pas, je vais te les gérer les paysans. Le seul sait ce qu'ils vont faire. J'ai une épée qui coûte aussi cher que leur ferme. Euh... Ouais. Je sais que tu es courageux et ce n'est pas pour vous sous-estimer. Mais comment une poignée de villageois a-t-elle pu chasser des bandits armés ? L'un des villageois les a aperçus dans les bois et est allé prévenir Mellicar, qui a à son tour ameuté le village tout entier. Chacun a pris ce qu'il avait sous la main. Fourche, hache, fléau d'armes. Puis on est parti les affronter. Quoi ? Vous êtes vraiment parti les agresser ? Ouais. C'était la dernière chose à laquelle ces enfants de Katin s'attendaient. Certains d'entre eux ont quand même réussi à pénétrer dans le village. Probablement pour y mettre le feu. Mais même nos femmes s'étaient armées de ce qu'elles pouvaient. Du coup, ces fumiers ont été pris au dépourvu. Ok. Euh... Ouais j'ai fait l'épidémie. Quand est-ce qu'a commencé l'épidémie ? Le lendemain de l'assaut. Les chevaux étaient allongés dans les écuries. Donc on savait que quelque chose clochait. L'après-midi même, ils étaient morts. Puis les animaux sont tombés malades. Les uns après les autres. Et les villageois aussi. Quels sont les symptômes quand quelqu'un tombe malade ? Je ne sors pas beaucoup de chez moi mais... Les villageois se plaignent de fièvre et de convulsions. Il y en a qui vomissent leur tripe et d'autres qui... Se vident de l'autre côté. Quelqu'un y a succombé ? Ouais, le vieux verbat. Mais il était déjà sur le point de rendre l'âme. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment la maladie qui l'a emporté. Bref, les animaux tombent comme des mouches et nous aussi on va y passer, un coup sûr. Qui est-ce qui est malade ? Bonne question. Vu l'état de mon bras, je ne sors pas beaucoup. Mais je sais qu'il y a des malades chez Melikar et chez Strauss. Bien ! Bon, et je ne peux pas le soigner alors ? Parce que j'avais pris une compétence qui me disait... C'est premier soin niveau 2, je crois, premier secours niveau 2. Et c'était bien écrit que j'aurais des options de discussion supplémentaire. Je pensais que typiquement je pourrais soigner un gars blessé, quoi. Bêtement. Oh ! C'est Melikar, ici. C'est vous, Melikar ? Ouais, en personne. Je veux m'entretenir avec le prisonnier. Et pourquoi donc ? À qui ai-je l'honneur ? Je suis Henry, mandaté par le seigneur Hatzik Kobila. Je suis venu enquêter sur l'attaque. Auriez m'excusé, j'ai d'autres soucis en tête. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, la peste fait rage ici. Et le seigneur Hatzik ne nous viendra pas en aide. Pas plus qu'il ne l'a fait pendant l'attaque. Aucun renseignement d'épidémie n'est parvenu jusqu'à Rathay. Mais je suis là et je peux vous aider. Puisque vous êtes au service du seigneur Hatzik, vous pourriez vous montrer utile, dans la mesure du possible. Dites-moi ce que je peux faire. Il y a un palfrenier, Mathias, qui vit ici parmi nous. Oui, je le connais. Et il connaît une fille qui travaille à l'infirmerie du monastère. Jeanne, je crois qu'elle s'appelle. Peut-être qu'elle sait vers qui se tourner. Si elle est bien sur place. Très bien, je vais me rendre au monastère. C'est sans doute notre seul espoir. Merci quand même pour vos efforts. Mais bon, même si notre sort vous importe peu, le prisonnier a également attrapé la peste. Sans aide, il va mourir. Si je vais au monastère, il faut que je connaisse les caractéristiques de la maladie. Du genre, la façon dont elle se manifeste, voire ses symptômes. On me posera forcément la question. C'est dur à dire. Ma femme a de la fièvre. D'autres ont froid. On m'a dit que certains vomissaient. Il y en a qui font des éruptions cutanées. Pourquoi ne pas aller le constater par vous-même ? Les gens parlent énormément et on ne sait plus faire la part des choses. Très bien, je vais aller me renseigner. J'ai dessiné des croix à la chose sur les maisons affectées. Essayez de ne pas trop traîner chez eux. Ça, je peux vous le promettre. Ok, ça marche. Ah, attends, il y a plein de trucs à faire. Eh, faites attention ! Vous plaisantez ! Milker, il ne veut plus me parler. Ici, normalement, on a une porte avec une croix blanche, voilà. Miséricorde. Qui êtes-vous ? Ne voyez-vous pas la croix de la peste sur notre porte ? Mon nom est Henri. Je vais au monastère pour chercher du secours. Il est bien trop tard. Mon pauvre Antonius, le Seigneur l'a déjà emporté. Et qu'est-ce que vous me voulez ? J'aimerais connaître les symptômes de votre mari. Très bien. Mais aidez-moi d'abord à enterrer mon mari. Je me sens faible. Emelicar a dit que les défunts devaient être inhumés au plus vite. Bien sûr que je vais vous aider. Merci. Je veux qu'on l'enterre derrière chez nous. Au pied de notre magnifique tilleul. Bien. Je vais creuser la tombe à cet endroit. Je vous remercie. Revenez me voir quand vous... Comme d'habitude, c'est... On enterre tous les morts sous le tilleul. Ça doit être une... Alors... Une tradition. Et qu'elle a dit derrière chez nous. Donc derrière chez nous, à peu près... Ça doit être derrière chez eux. Juste fait comme ça. Ah mais est-ce que j'ai encore ma pelle ? Vous n'avez pas de pelle là ? Oh mais c'est magnifique. Oh sérieux, tu ne vas pas me faire chercher une pelle ? Ah, j'en ai... Elle est peut-être sur mon cheval. Alors attends. Tu ne me rappelle pas avoir vendu ma pelle, ça ? Hum, tiens. Ça, c'est bon ça. Ça, ça, ça tu vois, c'est l'aventurier prévoyant. Le mec sur son cheval, il a une pelle. C'est bon. Objectif accompli. Creuser une tombe. Si avec tout ça, je ne chope pas la peste, hein ? Au niveau du scénario, ce serait un peu chiant si ton héros mourrait de la peste. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok, cool. Ah, tiens. Elle est là. Vache grosse. Allez, vas-y. Raconte un peu. Oui, vous me parlez de ça. Fort bien. Mon mari était terriblement fiévreux. Autre chose ? Il avait horriblement mal au ventre. Il disait que c'était comme s'il avait été gavé de pierre. Il s'est tortillé pendant toute la nuit. Il a dû profondément souffrir. Merci. Pourriez-vous me pas... Fort bien. Mon mari. Ça marche. Alors, la carte, la carte, la carte, la carte. Ah oui, il y a un autre pestiféré, c'est ça ? Pourquoi elle a une peste là ? Ah bah oui, il y a la femme de Millicard à interroger, bien sûr. Daniel, bonjour Daniel, comment tu vas ? Mon très cher frère, c'est toi ? Non, moi c'est Krug. Oui, c'est moi, ton frère. L'avant approche à grands pas. Nous devons aller à la foire de Scalice. Euh... Dis-moi mon frère, comment tu te sens ? Attendez, vous n'êtes pas mon frère. C'est encore l'une de ces brutes. Mon frère, verrouille la porte. Ils sont revenus. Mon Dieu, non. Mon frère, tu ne me reconnais donc pas ? C'est moi. Euh... Ton... Ton frère. Je me suis absenté pendant bien longtemps. Je suis revenu pour l'avant. Tu t'en souviens ? Oui. Oui. Je me souviens. Donne-moi de l'eau, mon frère. J'ai soif. Terriblement soif. J'ai l'impression de brûler en enfer. Je pourrais boire un pichet d'eau que j'aurais encore soif. Hum ? Mon frère, il faut partir. Je cherche de l'eau. Foutez-moi la paix. Hum hum. Il ne veut plus me parler. Prrr. Prrr. D'accord. Euh... Regarde un peu sur le cheval, s'il n'y a pas à boire. Hum hum. Que dalle. Que dalle. Que dalle. Wallou. Zobie. Ça, ça ne s'ouvre pas. Mouef, 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 mouef. Allez, ça que toi. Crochetage, mais je ne vais pas crocheter. Je suis... je crochète un coup d'épée, moi. C'est un coup d'épée. C'est un coup d'épée. Non plus. Cherche de l'eau. Vraiment, ce n'est pas pour voler ou je ne sais pas quoi. Il me faut de la place. Ah, c'est quoi ça ? Ah, c'est quoi 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 ? Ça va, il fait beau encore, t'inquiète. Je ne sais pas quelle température y a, mais... Mais David qui ne va pas neiger tout de suite. Bon, la marchande, elle ne veut pas me parler. Ah, bah tiens, il y a un puits. Oh, c'est ton puits. Alors, est-ce qu'il y a une auberge ou... un truc comme ça ? Il y a de la flotte là, d'accord. Et un nid. C'est le primeur, mais malheureusement, le... Le primeur est un peu dans le pâté, si tu veux. La marchande, elle est KO. Celle-là, c'est fait, c'est le... Comment ça s'appelle ? C'est là que j'ai enterré. Et ici, il n'y a pas d'habitation, a priori. Ils auraient un pichet de flat à me dépanner. Ça, c'est pas con de bouffer euh... La nourriture des pestiférés. C'est pas con de bouffer euh... Sous-titrage ST' 501 Oh merde Allez sale fumier viens là Oh du roc Dieu du ciel Ouais c'est bon Tu vois pas ce que j'ai mis dans sa gueule depuis tout à l'heure là ? Au bout d'un moment tu devrais peut-être avoir un peu mal Je sais pas si ça compte les gants en plaques que j'ai Saisir le corps Oh je vais pas tuer quand même Eh t'es mort gros Ah bon J'ai cru que je l'avais tué Ah bah du coup il veut plus discuter Oh bah là J'ai assez bouffé je pense Je peux prendre le saut peut-être Au jetage non Je veux pas le voler ce pauvre gars C'est vraiment pas le but Ne parlez pas D'accord C'est lui qui a voulu faire la bagarre Moi je voulais juste discuter avec Elle a confiance Fievreuse Comme l'épouse de Melikar Mais en fait je crois qu'il y a personne qui boit dans ce jeu Bon bah ils ont de la fièvre et puis c'est tout quoi Sous-titrage ST' 501 Hum des carottes Non le vol de carottes ne fait pas partie de mes attributions Désolé Je vais se laver un peu Je tiens bien me laver un peu Bon c'est pas ça mais Chier bordel Bon écoutez on va pas passer la semaine à essayer de trouver un pichet de flotte pour l'autre pétard Je vais aller au monastère Dire à la gonzesse qu'il y a de la fièvre Qu'ils chient dessus Qu'ils ont mal au vide Et voilà quoi Tout ça pour diagnostiquer une épidémie de gastro C'est un petit peu la triste C'est bon bah là y a rien Peut-être dans ces maisons là Admettons Allez dernière maison On se casse Ah j'ai gagné un point de vitalité en faisant le coup J'ai gagné un point de vitalité mais je ne peux pas enjambler cette barrière Ah magnifique Ça vaut bien un trophée steam ça non ? Non bah là j'y suis plus allé je pense Ok ça marche Allez on se casse On ne peut pas passer la semaine là-dessus Je ne sais pas si on s'est trouvé un prisonnier ou ici Ah On crouve l'herboriste On va manger la flemme de m'amuser à ramasser tous les sorties du monde C'est quoi ça ? C'est une forcherie Bon il n'y a plus personne Là c'est fait c'est sûr Peut-être par là Je ne vais peut-être pas aller au bout Genre cette maison là elle ne me dit rien Et de la lumière déjà Châtié Pourquoi ? Bon sangamain qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'as pas vu la croix de la peste sur la porte ? C'est la raison de ma présence Le monastère m'envoie vous aider Dieu te bénisse mon garçon Il était temps Il faut que je sache précisément quels sont vos symptômes Eh bien j'ai une fièvre atroce et ma femme aussi Je me souviens à peine de ce que j'ai fait hier J'ai déliré toute la journée Et rien d'autre ? Mis à part la fièvre ? Eh bien Passe-moi l'expression mais je chie tout le temps Je ne peux rien garder dans l'estomac Je suis totalement vidé Pareil pour ma femme Je vous remercie Je vais essayer de ramener de l'aide Attends un instant J'ai une faveur à te demander Dites-moi d'où ? Il faut que j'écrive mon testament Tu sais écrire ? Je devrais pouvoir faire ça Parfait Alors prends note Oui ? Moi, Vincent, fils de Vincent Petit-fils de Vincent de Méroyade Lègue mon patrimoine et mes biens matériels à ma femme Wilma Si ma femme venait à succomber en même temps que moi Je lègue tout à mon cousin Dobesh Présentement cordonnier à Yanovis En aucun cas Elia, mon fils prodigue Ce feignant de bon à rien Ne doit hériter du moindre Groschen Malgré les eus et coutumes en vigueur J'ai écrit ça aussi ? Oui Et ensuite écrit L'exécuteur testamentaire Doit être mon fidèle camarade Le père Fabien Présentement prêtre à l'église de Saint-Martin-de-Sassau Quoi encore ? Ce testament a été rédigé par Quel est ton nom ? Henri Présentement au service du seigneur Radzik Kobilah Eh bien ma foi Ça fera son petit effet Tiens prends mon anneau Comme ça Fabien sera que c'est moi On n'est jamais trop prudent de nos jours Ok Merde J'en ai assez Où puis-je trouver le père Fabien ? A ton avis A l'église de Saint-Martin bien entendu Bon je dois y aller Oui vas-y Pars avant de te faire contaminer Bien ça s'est fait Ensuite Le villageois On peut pas lui parler Il appelle Momo Momo La villageoise On peut pas lui parler Toujours à la recherche d'un pichet de pelote Je lâche très facile mais quand même Je lâche très facile mais quand même Jésus Faites que ça cesse Je ne veux plus souffrir 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 Ah je suis mauvais Ah là Il est mauvais le pépère Ça marche Bon ça c'est fait Là il y a une petite maison Qu'on peut pas ouvrir Réserve de bouffe Un voleur de pommes Je suis hériton Un voleur de pommes au service de Radig Radig Eh ben c'est pas fameux je te le dis moi Ah ben on a fini l'enquête D'accord Il fallait pas lui ramener d'eau en fait C'est juste euh Il fallait pas lui ramener d'eau Alors on va aller à Sasso c'est ça ? Ouais On va au monastère de Sasso Et normalement on va pouvoir discuter avec Jeanne Plus euh Plus donner le testament je pense Ah merde une embuscade Ah merde une embuscade Donnez-moi votre argent Nous sommes en train de travailler Parti Un porc qui va de son plein gré à l'abattoir Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Allez viens Ils sont combien ? Mais c'est n'importe quoi Euh non non mais c'est ridicule Ils sont 50 quoi Aïe 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 Pendant que j'en attaque un l'autre me bourre hein C'est le jeu C'est logique J'arrive pas à le lock Et deuxième Alors bagueur d'argent Dépêche toi cool Le potable Une prochaine Oh je veux bien la lance toi Ok Oui oui qui va là je sais je sais Kruger arrive t'inquiète pas Euh Chose de maille 962 gros chêne de valeur C'est énorme Du cuir, des gros chênes, de la viande et du vin C'est peu Alors inventaire Armure Oh super J'ai un peu de place Ah je suis à 156 Encore un kilo de trop Hum Tout ça faut que je garde surtout Hum Qu'est ce qu'on peut faire ? Y'a plein de trucs à prendre hein ça fait chier. Des cooptions de soucis, c'est euh... C'est encore des bandits ou c'est les gentils ? J'ai pas envie d'y aller. Franchement, tu sais quoi, j'ai réussi à en tuer deux. Je vais pas chercher la merde. Il a fallu que je me fasse mal en sautant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois ici, normalement, une petite mare de flotte comme ça dans la forêt, tu t'installes ici avec ton arc et t'attends que ça vienne. Mais là, tout de suite, on a autre chose à foutre. C'est pas le monastère, ça déjà ? Hum, pittez de bien. Trouver la carte. Ah, c'est l'autre bouton, la carte Google. Ouais, c'est ça, c'est le monastère. Il va fallu que je trouve un endroit où dormir avant de repartir par contre. Tiens, euh... Ça va, Henri ? Ah, écoutez les gars, ça va ? Il y a des brigands sur la roue. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Non, je veux pas le vol à la tirer. Euh... La quête. Bonne journée, Henri. Bon, il est un peu plus loin, mais il est dans le coin. Ok. Quel Dieu t'accompagne, Henri ? Vous plaisantez ? Oula, il y a des malades ? Encore un qui va nous ôter la nourriture de la bouche. Oh, oui, il y a des malades, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Il a simplement besoin de repos. Et vous êtes ? Frère Elias. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ce que je peux. J'essaie d'aider autant que possible les villageois d'Escaïs. Vous vous y connaissez en médecine ? Un peu. J'ai quelques notions. Mais sans Frère Nicodème, jamais je ne pourrais m'occuper des cas les plus difficiles. Et que faites-vous ici au juste ? Pour l'essentiel, j'épaule Frère Nicodème. Au besoin, je reste de garde la nuit pour vérifier si un cas n'empire pas. Parfois, je tiens la main d'un patient, ou je sers d'homme à tout faire. Depuis combien de temps aidez-vous ces gens ? J'étais là avant que les réfugiés n'arrivent. L'endroit était moins bondé auparavant. Merci. Je connais vers Nicodème, certainement. Jeanne. Jeanne ? Henri ? Je suis content de te voir. Je connais Jeanne, bon ? On m'a dit que tu allais bien. Là, pas vraiment. C'est Mathias qui m'envoie. Mathias ? Mon Dieu, que s'est-il passé ? Je ne sais pas si on t'en a parlé, mais Méhoyed s'est fait attaquer. Miséricorde ? Comment va Mathias ? Il est blessé au bras. Il tient bien le cou, même si sa plaie n'est pas belle à voir. Je dois le voir. Un instant, il y a autre chose. Quoi ? Il y a une affection qui se répand dans Méhoyed. Leur bétail a été décimé et maintenant ce sont les villageois qui partent les uns après les autres. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelqu'un ici qui saurait quoi faire. D'où Jésus ? C'est atroce. Tu as bien fait de venir ici. S'il reste un espoir, il est entre ses murs. Par cherché frère Nicodème, c'est le médecin du monastère. Il saura peut-être quoi faire. Entendu. Je vais essayer de le trouver. Reviens me voir quand tu en sauras plus. Merci Jeanne. Ok. Ah si, faut que je lui demande ce qui se passe ici quand même. Quel est cet endroit ? Oh mon dieu. Philippe et... Ils sont tous ? Oui, où est-ce qu'on mettait les blessés d'après toi ? Je ne me suis pas posé la question. Et bien maintenant tu sais. Nicodème et moi tâchons de gérer la situation depuis que Scalice a été détruite. Rien que lui et moi. Hum... Je peux me rendre utile ? Evidemment. Un peu d'aide est toujours la bienvenue. Et rien n'a changé depuis le tout début. J'étais moi-même dans un sale état après l'attaque. Ils m'ont ramené inconscient à raté et j'avais besoin d'un soigneur. Tout le monde tient le coup ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tenir le coup ? Les gens sont mourants. Leur cas est sans espoir et je ne peux rien y faire. Nous n'avons pas assez de nourriture, de place et ni même de main-d'oeuvre. Et bien j'ai collé les achets non ? Personne ne t'aide pour soigner les blessés ? Vous avez des érudits tout autour de vous. Ils préfèrent s'en remettre à Dieu pour soigner les malades. Nicodème fait de son mieux, mais tout ce qu'il sait il l'a lu dans ses livres. Je pourrais les examiner. Je m'y connais un peu en médecine. Tu m'en diras tant. Et que ferais-tu si tu te brûlais à la forge ? Avant tout, il faut refroidir la plaie avec de l'eau. L'on gant de soucis peut soulager et il vaut mieux laisser la blessure respirer. Tu as l'air de savoir de quoi tu parles. Les forgerons ne font donc pas qu'arracher des dents ? Les arracher, c'est trois fois rien. Le pire, c'est quand on serre trop fort et qu'on finit par les broyer. Bref, va voir si quelqu'un réclame des soins. Mais n'arrache pas les dents de n'importe qui. Pourquoi un garde est-il posté dehors ? Il est là pour moi. Pour toi ? Oui. Une fois, j'en ai eu assez du mépris total qu'ils avaient pour nous et j'ai bien failli en gifler un. Mais bref, ça n'a aucune importance. Et toi, comment tu t'en sors ? Tu es la seule femme ici, seule dans un monastère. Certains moines m'adressent la parole. D'autres font comme si je n'existais pas. Dommage que le condottier ne soit pas de cela. Le condottier te fait des ennuis ? À longueur de temps. Il aurait une femme, je ne sais où, mais il n'a aucune gêne. Il vient en permanence faire le beau devant moi. Et... rien d'autre ? Comment ça, rien d'autre ? Il m'a invité chez lui. Je pourrais m'occuper de son cas, si tu veux. Non, je peux m'occuper de moi. Il ne manquerait plus que tu le menaces. Personne n'en profiterait, et encore moins les réfugiés. Ok. Heu... Le monastère ne s'occupe pas d'eux ? Bon bah c'est bien, ça nous fait plein de trucs à faire. Faut qu'on soigne les réfugiés d'Escalis. Pour aller voir Nicodème. Vous avez assez de nourriture ? Assez pour survivre peut-être. Mais les patients ont besoin d'une alimentation copieuse. Et si j'apportais de la viande, du gibier ? Ça leur donnerait de la vigueur. Ce ne serait pas négligeable. Il te faut autre chose ? Regarde autour de toi. Ma foi, on est un peu à l'étroit. À l'étroit ? J'ai été obligée de laisser des malades dehors par ce froid glacial. Et tu as vu sur quoi ils étaient allongés ? Je vais tâcher de négocier de meilleures conditions avec le monastère. J'ai essayé. À tue-tête. Ils ne font qu'acquiescer, mais ils n'agissent pas. Ok. C'est plus. Ouais, quand même un petit peu sur la condotière. Le condotière, je sais pas ce que c'est. Il est le chef des gardes et de la sécurité du monastère. Ah, c'est pas un prête. Officiellement. Mais dans les faits, il a son mot à dire sur tout. Même sur les provisions. Et c'est sans doute ce qui lui fait croire qu'il peut tout se permettre. Ok. Très bien. Écoute, Henri. Je sais que je peux me montrer désagréable. Mais je suis à bout de force. Boislav est mort la semaine dernière. Tu le connaissais peut-être ? Personne ne s'en est soucié. Nous avons désespérément besoin d'aide. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Bien, on a bien progressé. Sur ce les amis, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et... Il ne réagit pas. Mais en apparence, il n'y a que sa jambe de blessé. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois demander à Jeanne. Partagez la vidéo. On se revoit demain pour de nouvelles aventures. Ciao.